Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà avant de commencer, j'aimerais souhaiter à toutes les personnes qui célèbrent cette fête une joyeuse Pâques. Certes on est le lundi, mais c'est le lundi de Pâques. Donc je tenais encore à vous souhaiter une joyeuse fête. Normalement cette vidéo devait sortir hier, c'est-à-dire le dimanche de Pâques. Mais comme j'avais déjà la vidéo d'Animal Crossing de prévu, et je voulais également profiter à fond un peu de cette fête avec ma famille, etc. Donc je me suis dit, autant la faire pour le lundi. Je ne pense pas que ça changera grand chose, et puis au pire, vous la regarderez l'année prochaine, pour Pâques de l'année prochaine. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, bref, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où j'aurais envie de vous faire un petit make-up artistique, un petit tuto. Ce n'est pas parfait, mais je me suis dit, et bien pourquoi pas vous faire un petit tuto make-up pour Pâques. Les œufs ne sont pas très très réussis, mais par contre le lapin je l'aime beaucoup. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter, de la partager. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaires, c'est fait pour ça. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous avez les liens qui sont dans la description. Si jamais vous aimez l'univers d'Animal Crossing, sachez que j'ai une chaîne dédiée à ce jeu qui s'appelle Juju Crossing. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous avez le lien de cette chaîne dans la description. Et si jamais vous souhaitez m'écrire, c'est très facile, allez voir la description, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez juste un email en disant que vous souhaiterez m'écrire et suite à ça je vous enverrai mon adresse. J'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec les petites vidéos du tuto maquillage, en espérant qu'elle vous plaira. Et donc du coup c'est parti pour le tuto, donc comme d'habitude j'enlève mes lunettes. Et d'abord ce que je vais venir faire en premier, c'est mettre un peu de fond de teint sur mes joues, tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas en mettre énormément non plus. C'est juste, vu que le make-up est juste sur les joues, on va en mettre juste là, tout simplement. A présent, avec mon crayon à sourcils, je vais venir dessiner mes formes. Donc là, vous allez voir, je suis en train de dessiner les oeufs. Et par la même occasion, je vais venir dessiner la forme du lapin qui sera sur l'autre joue. Donc je viens dessiner ça tranquillou, j'hésite pas à repasser plusieurs fois, de toute façon ce sera maquillé. Donc là, on a déjà le premier oeuf et ensuite je viens en faire deux autres de chaque côté. Donc du coup, vous voyez ce que ça donne, on ne voit pas trop avec la luminosité, désolée, et le petit lapin de l'autre côté. Et à présent, avec mon blanc de clown de chez Nazaro, je vais venir avec un pinceau, celui-ci, mettre du blanc sur les oeufs. Donc je vais venir bien recouvrir le tout. Donc on va bien tout recouvrir, histoire après de mettre le lapin ensuite par-dessus. Et ensuite, ce que je vais faire, donc là vous allez voir juste après, c'est que pour faire le lapin, et bien je vais prendre un pinceau plus petit, pour pouvoir un peu mieux travailler les détails, les oreilles, etc. Et une fois que c'est fait, on va passer aux oeufs. Et donc je vais venir avec cette palette multicolore faire des petites bandes, et ce sera les mêmes pour chaque oeuf. Donc je décide de commencer par du violet. Voilà, j'avais envie de faire du violet. Et je viens avec mon pinceau prendre le fard, et ensuite je vais venir le tapoter sur le blanc que j'ai appliqué tout à l'heure. Voilà. Et donc je vais venir faire ça sur chaque haut de l'oeuf. Donc là je vais essayer en même temps de cadrer pour faire en sorte que vous voyez un peu ce que je fais en même temps. Mais bon, on devine bien ce que je suis en train de faire, tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, j'ai décidé de prendre du rose, et que je vais venir mettre en dessous du violet. Donc là c'est pareil, on va peut-être venir tapoter, et je viens faire une bande. Et donc là je viens déjà un peu dessiner la forme de l'oeuf qui s'arrondit sur le côté. Pour ensuite faire un petit détail de volume. Donc du coup j'ai fait ce make-up à l'occasion de Pâques, mais n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous vous célébrez comme fait, est-ce que vous faites Pâques, est-ce que vous faites le Ramadan, ou s'il y en a d'autres que je ne cite pas. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire, à me faire part en commentaire de quelle fête vous célébrez. Et peut-être que je pourrais faire des make-up pour certaines occasions, pour des fêtes que je ne connais pas forcément forcément. Donc là à présent je vais venir appliquer du orangé, comme ça, juste en dessous du rose. Et donc comme avant, je viens tapoter et je dessine un peu la forme de l'oeuf arrondi. Mais comme je l'ai dit juste avant, n'hésitez pas à me faire part des fêtes que vous célébrez ou quoi. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse également. J'aime bien découvrir les autres fêtes des gens. Donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et à présent je vais partir sur un verre un peu plus acyclair, comme ça, pour faire le bas, la dernière partie de l'oeuf. Et donc comme avant, on tapote, ça ne change pas. Et donc du coup, voilà ce que ça donne. Et maintenant, mon pinceau, je suis venue l'essuyer avec un petit mouchoir. Et maintenant, je vais le reprendre et venir essomber mes couleurs pour qu'elles se fondent un petit peu et pour masquer au maximum le blanc qu'il y avait juste en dessous pour que ça rende mieux, tout simplement. une fois que cela est fait, je vais reprendre mon blanc de clown et je vais vraiment juste prendre avec le bout du pinceau, je prends juste le bout et je viens dessiner les contours des oeufs et je vais venir faire ça pour chaque oeuf. Et donc voilà, donc vraiment, je prends la pointe du pinceau, je prends vraiment le bout pour faire les traits les plus fins possibles. Et voilà ce que ça donne. Et j'ai décidé ensuite par-dessus de mettre des petites étoiles. Donc du coup, comme avant, je viens prendre avec le... je vais mettre un peu de maquillage sur le bout de mon pinceau et je viens faire des petits traits voilà tout simplement. Donc soit j'appuie ou alors je tire juste le trait comme ça. C'est vous qui voyez. Donc voilà ce que ça donne pour la partie oeuf. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et maintenant, on va passer au petit lapin. Donc du coup, pour faire cette partie, j'ai changé l'angle de la caméra. Ce sera beaucoup plus facile. Donc vous allez voir, de base, j'ai décidé de faire le lapin en orange mais ensuite, je vais changer, je vais le faire en rose parce qu'en fait, il ne se voyait pas assez. En fait, la couleur, elle reprenait un peu plus la couleur de mes joues parce que j'ai déjà les joues assez fonds de base. Mais là, vous pouvez déjà voir, on a l'impression que je mets quelque chose de transparent dessus et ça reprend un peu la couleur de mes joues. Donc c'était pas génial. Mais du coup, vous allez voir ensuite, je vais changer, je vais prendre une autre couleur. comme vous pouvez le voir, ça ne se voit pas trop. On aurait dit que juste que j'ai fait un contour blanc. Donc je vais venir repasser ça avec du rose. Tout simplement. Tout simplement. Et on verra déjà que ça rend beaucoup mieux. Là, on peut déjà le remarquer légèrement. Ah bah, c'est bien mieux là. Et ensuite, à présent, une fois que cela est fait, j'ai décidé, là, c'est le petit fail. J'ai voulu faire un petit peu d'herbe sous le lapin, donc j'allais prendre mon fard vert. Mais je me dis, tiens, ça ne ressort pas. Mais c'est normal parce que j'ai oublié de mettre le blanc de clown juste avant. Donc du coup, je vais venir en appliquer sur le lapin, enfin, en dessous du lapin. Donc voilà, je vais juste venir faire des petits traits pour faire une sorte de petite herbe. Et en caméra, j'ai également fait la même chose pour les oeufs que j'ai fait de l'autre côté. Et j'ai également fait, hors caméra, j'ai mis le fard par-dessus. Donc voilà, on le voit légèrement. Et je l'ai fait également de l'autre côté. Et ensuite, ah oui, et ensuite, à présent, je reprends de nouveau mon blanc de clown et je viens faire la petite queue pompon du lapin. Donc voilà, là pour ça, je suis venue tapoter avec mon pinceau pour faire la petite queue. Et ensuite, je suis venue mettre par-dessus, enfin, pas dessus, mais je suis venue dessiner les moustaches. Donc pour ça, rien de plus facile, j'ai juste pris la pointe du pinceau et j'ai juste fait des petits traits comme ceci. Vraiment, il n'y a pas plus de temps. Et voilà, le lapin est déjà terminé. Et enfin, c'est phase optionnelle, mais du coup, je reprends ce spray, je l'ai acheté au je ne sais plus où. Et en fait, du coup, ça va être un fixatif comme ça, le mécapitien. comme ça, il tiendra un peu plus longtemps. Je ne m'en prends plus à la gueule, mais ce n'est pas grave. Donc comme ça, il tiendra un peu plus longtemps. On laisse un peu sécher. Et voilà le résultat. Et donc, voilà pour cette petite vidéo make-up. En espérant qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, au tout début, je suis plus satisfaite du petit lapin que des oeufs. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. J'essaye un peu de m'améliorer un petit peu tous les jours. et puis ça fait longtemps que je n'ai pas fait de make-up artistique que ce soit sur la chaîne ou même en dehors. Ça fait très très longtemps que je n'en ai pas fait. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé ces petits détails. C'est assez simple. Mais ça marque et ça vaut toujours le coup. C'est histoire de marquer le coup un petit peu des fêtes. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'aimerais souhaiter une jolie spack à toutes les personnes qui célèbrent cette fête. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux. Vous avez les liens qui sont dans la description. Si jamais vous aimez bien l'univers d'Animal Crossing, sachez que j'ai une chaîne dédiée à ce sujet qui s'appelle Juju Crossing. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous aurez le lien de cette chaîne dans la description. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo et comme je le dis à chaque fois à force, si jamais vous souhaitez m'écrire, c'est très facile. Allez voir dans la vidéo, il y a... dans la description, excusez-moi, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un email en disant que vous souhaiterez m'écrire le résultat de cela. Je vous enverrai mon adresse. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut !